Chantal Hébert, Paul Wells, que l'on retrouve. Bonsoir, Paul et Hélène Busetti. Bonsoir. Bonsoir. On va écouter M. Duclos, qui a été très clair cet après-midi. Chantal, vous en parliez hier au panel. Écoutez, non seulement ce n'est pas une bonne idée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si vous y allez, peut-être que vous ne pourrez pas revenir. Ça va être compliqué. On écoute M. Duclos et on revient. Toutes les provinces doivent accélérer leur processus de vaccination de troisième dose. Avec les informations que l'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a à peine quelques semaines, on s'aperçoit qu'une troisième dose est absolument essentielle pour protéger contre l'infection et contre le risque de maladies sévères et donc le risque d'hospitalisation. Alors, c'est ce qu'on va devoir faire. C'est la priorité première pour toutes les provinces, y compris pour le Québec, d'augmenter considérablement le rythme de vaccination. Nous avons présentement un rythme de vaccination au pays qui est à peu près le quart de ce qu'il était durant l'été. Donc, durant l'été, juin, juillet, août, on vaccinait quatre fois plus de gens par jour. Je pense qu'on a besoin d'arriver assez rapidement à ce rythme à nouveau. Vous aurez compris que cet extrait, il a été aussi clair que ce que je disais, mais ce n'était pas sur le voyage. Le voyage, il ne voyageait pas. L'extrait, c'est la troisième dose. Il y avait deux messages d'Ottawa. Ne voyagez pas. Et la troisième dose, messieurs, dames des provinces, accélérez le rythme. Chantal Hébert, on craint, il l'a dit d'ailleurs, ça s'assombrit. Il faut redoubler de prudence et de rapidité, être plus rapide. Chantal. Oui, et ça tombe bien que vous ayez passé cet extrait-là plutôt que celui sur les voyages. Parce que la priorité, franchement, ce n'est pas les voyages. Et une des choses que le premier ministre s'est fait dire, Justin Trudeau, hier soir, quand il a parlé au premier ministre des provinces, c'est, oui, c'est correct, personne ne va s'opposer à ce qu'on dise aux gens de moins voyager. Mais si on leur dit moins voyager et qu'on ne dit pas d'autre chose, c'est parce que les problèmes sont aussi dits. Si vous voulez qu'on ait des mains pour mettre des sereines dans les bras, ne comptez pas sur nous pour aller faire des tests dans les aéroports. Paul, donc, insistance lourde sur l'accélération de la troisième dose. On vient de l'entendre, le ministre qui dit, on aimerait revoir le rythme de cet été. Oui, et on verra bien si c'est possible. J'essaie depuis quelques jours de m'inscrire pour avoir ma troisième dose à moi. Malheureusement, je ne serai éligible que le 24 décembre, ça tombe mal. Mais à peu près, je veux ma troisième dose ici, en Ontario, c'est carrément impossible. On verra si ça s'améliore au fil des prochains jours. Et on est toujours assez loin de la certitude sur la question de ce à quoi on fait face. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment néfaste et dangereux? Est-ce que c'est quelque chose de si anodin que ce serait quasiment mieux d'attraper l'Omicron que de l'éviter? On ne sait pas encore. Mais par excès de prudence, je pense que la réponse des provinces et du fédéral est ce qu'il faut, si tant est-ce qu'on peut faire ce qu'on essaie de faire. Et là, je voulais être certain sur cette question de logistique. Demain, on n'est pas médecin, personne, mais le docteur Quach nous disait tout à l'heure, il y a une question mathématique. Oui, ça peut être anodin pour 90 % des gens, mais si le 10 %, il y en a 3 % qui se rendent à l'hôpital, la capacité hospitalière, on y revient tout le temps, Hélène, c'était l'obsession depuis le début de cette crise, que ça pompe des ressources. On le voit quand même, ça monte plus rapidement les hospitalisations. En Ontario, ça a baissé un peu aujourd'hui, mais au Québec, ça monte. Bon, je ne suis évidemment pas médecin, merci de le rappeler, mais je l'écoutais aussi, docteur Quach, et quand même, il faut apporter une légère nuance. Il semble que, clairement, cette troisième dose, elle soit très efficace pour éviter les hospitalisations, et particulièrement les décès chez les personnes plus âgées. Je pense, par exemple, en Israël, où on a fait deux cohortes, en fait, des 50 ans et plus. On a regardé ceux qui avaient reçu deux doses versus ceux qui avaient reçu trois doses. Et pour ces gens-là, le taux de décès avait diminué de 90 % avec la troisième dose. Donc, clairement, pour les personnes plus âgées, c'est très efficace, cette troisième dose. C'est moins clair pour les personnes plus jeunes. Est-ce que, vraiment, la priorité doit être absolument de donner une troisième dose plus vite pour les personnes de 18 ou 20 ans? La science ne semble pas être absolument transparente ou claire, claire, claire encore là-dessus. Et j'ai trouvé un peu bête, là, le calcul un peu mathématique de M. Duclos, dire, bien, cet été, on faisait quatre fois plus de vaccins qu'aujourd'hui. Bien oui, mais cet été, on vaccinait tout le monde. Est-ce que c'est vraiment la priorité à faire, en ce moment, de vacciner même les plus jeunes? Quand même, la question, elle se pose. En tout cas, beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens, avec des blouses blanches, commencent à dire qu'on est mieux, on est beaucoup mieux protégés. En Ontario, c'est 18 ans, je le rappelle. Paul dit oui, mais dans les faits, il manque de monde aussi, comme au Québec, pour vacciner. Chantal, un petit mot. Oui, bon, la bonne nouvelle pour Paul, c'est qu'il est éligible maintenant, parce qu'aujourd'hui, en Ontario, on a dit trois mois plutôt que six. La mauvaise nouvelle pour Paul, c'est qu'on a aussi dit que tout le monde peut s'inscrire. Et là, on voit le même pattern qu'on a vu avec le gouvernement fédéral, qui disait qu'on va fermer les frontières, mais pas aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est une chose de dire et c'est une autre chose d'exécuter. Et c'est déjà difficile en Ontario, pour quelqu'un qui a 50 ans ou plus, de trouver un rendez-vous après six mois. Alors, vendredi, quand tout le monde, 18 ans et plus, va pouvoir s'inscrire, bonne chance, c'est le temps des fêtes. Les gens qui donnent ces vaccins, comme les autres, vont faire une pause. C'est un peu léger, effectivement, de dire. Et en plus, on a mis beaucoup d'énergie dans toutes les provinces à vacciner des enfants. C'est un peu léger de dire, ah ben oui, mais là, il faudrait revenir au rythme du mois de juillet. Profissoral. Vous êtes un peu professoral. C'est facile à dire, mais le même gouvernement fédéral qui dit ça n'a pas réussi à prouver qu'il était capable de faire quoi que ce soit d'efficace sur le test des gens aux frontières, même en excluant les gens qui arrivaient des États-Unis. Bon. Oui, Hélène. J'allais juste dire, Chantal soulève un très bon point. Le fait d'ouvrir ça à tous va peut-être faire en sorte que les personnes pour qui cette troisième dose serait la plus efficace, c'est-à-dire les personnes plus âgées, ne seront peut-être pas les premières à se faire vacciner. Alors, ça illustre quand même le danger de vouloir aller trop vite en ouvrant toute grande ouverte les portes à tout le monde tout de suite. Très bien. Là, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions à M. Duclos disant, trouvez-vous pas que le Québec devrait revenir avec le 20 et le 15? Je ne sais pas si vous étiez avec moi quand j'ai fait l'entrevue de Dr. Quach qui dit là, il faut sortir de cette logique de exactement combien de personnes. Il faut entrer dans une logique de responsabilisation et de ne pas avoir une multitude de contacts différents en 4-5 jours. Ça peut presque être pire. Chantal, parce que je regardais ce matin, je me suis amusé, les premières pages, les journaux un peu partout. C'est rare les gens qui ne parlent que de 20-15. Les santé publiques en Occident disent le moins possible. Oui, mais ça, ça veut dire aussi que le ministre de la Santé, celui du Québec ou d'ailleurs et le premier ministre ne se promènent pas en disant c'est correct un party à bain. Parce que ça n'envoie vraiment pas le bon message. Sérieusement, là, on le voit en ligne puis on l'entend, c'est correct à bain. Et il n'y a pas vraiment de balise là-dedans. Aujourd'hui, le gouvernement de l'Alberta a annoncé non seulement qu'il libéralisait ces mesures, mais qu'en plus, les non-vaccinés pouvaient se réunir avec les vaccinés pour Noël. Alors, si vous pensez que les gens sont mêlés, imaginez recevoir ces messages-là. Paul, en Ontario, il n'y a pas ce débat-là de combien de gens à l'intérieur de chacune des maisons? Oui, parce qu'on n'a pas de chiffres. On a seulement le consigne, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Si on dit d'une part, comme on dit au Québec, d'une part, on dit responsabilisation, d'autre part, on dit 20 responsabilisations, c'est sept syllabes. 20, c'est une syllabe. C'est beaucoup plus facile à retenir. Voilà. Et ça crée toutes sortes de confusions, parce que là, on fait de la chimie et de l'alchimie. Bon, c'est reparti de plus belle, on en a parlé il y a quelques jours, la loi 21, le débat sur la loi 21 est reparti de plus belle. Votre collègue chroniqueur dans le Globe, Chantal, ce matin, il ne peut pas aller plus loin. Éditorial dans le Globe, un peu plus mesuré, mais quand même, le fond est le même. Là, je vous fais écouter. D'abord, je vous montre avant, Bob Ray, parce que vous allez mieux comprendre l'échange à la Chambre des communes. Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, qui a écrit, cette loi est profondément discriminatoire et va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ambassadeur du Canada, et ça a donné cet échange à la Chambre des communes. Est-ce que le premier ministre peut, parce que c'est de toute évidence ce qu'il convient de faire, rappeler l'ambassadeur Ray immédiatement? Je suis en profond désaccord avec la loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Nous allons continuer d'être du côté des Québécois qui, eux-mêmes, sont choqués et déçus que Fatima Hanvari ait perdu son emploi à cause de sa religion. Et nous appuyons et nous suivons les Québécois qui, eux, défendent leurs droits en cours devant cette loi qu'ils trouvent injustes. Le premier ministre cautionne une diffamation contre une loi et une nation tout aussi légitime que ses prétentions à lui. Nous défendons au Québec la liberté de religion. C'est pour ça qu'il y a tellement de Québécois qui sont surpris et déçus de voir la jeune Fatima Hanvari, enseignante, perdre son emploi parce qu'elle est musulmane. On a comme libéré la parole. La campagne est passée. Hélène Busetti, là, M. Trudeau, en tout cas, on a l'impression, corrigez-moi, qu'il se sent plus à l'aise d'aller au fond de sa pensée. Je ne sais pas par rapport à ça. C'est sûr qu'il parle de manière plus volubile parce qu'en campagne électorale, ce n'était pas très vendeur d'aller taper sur la loi 21 au Québec, là où on voulait faire des gains. Mais quand même, la position de M. Trudeau, elle n'a jamais changé. Il n'a pas d'un iota. Il a toujours été contre. En fait, moi, j'ai un petit peu tiqué aujourd'hui quand il a même dit quelque chose comme « Est-ce qu'on demande aux juges et aux policiers de quelle religion ils sont? » Je ne suis pas certaine de comprendre comment interpréter cette déclaration, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas qu'au Québec, la loi 21 interdit aussi aux policiers et aux juges de porter un symbole religieux? Mais moi, je ne trouve pas qu'il a changé radicalement de position. Ça me fait un peu rigoler du côté du Bloc québécois parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On avait dit ça, je pense, en 2019. On sait bien qu'il va attendre après l'élection de 2019 pour contester la loi 21. Après ça, on nous a remis le même disque à l'élection de 2021. Pardon, 2019 et ensuite 2021. Et là, maintenant, on nous dit qu'on va attendre l'élection québécoise et après celle de 2022, on va contester. Je pense que fondamentalement, c'est qu'Ottawa ne voit pas nécessairement qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus dans une contestation judiciaire que ne le font déjà les gens qui contestent cette loi 21. C'est pour ça qu'il ne s'implique pas. Paul, il y a eu beaucoup d'articles depuis, ça c'est sorti publiquement jeudi soir dernier, l'exemple de cette enseignante qui a dû être tassée compte tenu de son voile. Il y a eu plusieurs articles et on sent là vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le moment de s'exprimer contre cette loi-là qu'on juge injuste. Paul. Oui, et on voit par ailleurs des textes venant des sages Québécois qui nous disent, nous, du reste du Canada, de nous taire parce que tactiquement, stratégiquement, ce n'est pas bien d'inciter les Québécois comme ça. J'ai vu un article de l'ancien sénateur, ancien éditeur de la presse, André Pratt, dans National Post il y a quelques heures, qui disait à peu près cela. Mais les gens, qu'ils soient au Québec ou hors Québec, ne sont pas très tentés par les calculs tacticiens. Ils vont s'exprimer sur ces questions-là comme sur tant d'autres questions sans vraiment penser à l'effet tactique que ça peut avoir. Et maintenant, si Justin Trudeau a changé de discours depuis quelques jours, c'est vrai qu'il jouait sur les deux registres depuis deux ans. Il n'était pas forcément d'accord avec la loi, mais pour l'instant, il ne faisait rien, mais éventuellement, il pouvait faire quelque chose. Là, il s'enrage en pleine Chambre des communes contre l'injustice. C'est parce qu'il sent la pression venant de ses députés, des députés de l'opposition, d'après tout, qui a une opinion sur cette question-là. Et les gens n'ont pas vraiment le goût de se taire depuis quelques jours. Oui, Chantal, il y a eu, il faut dire, un changement, non seulement de ton, mais M. Singh a changé d'attitude en disant qu'il faut qu'on participe à la contestation. Donc là, encore, changement. Comment vous voyez ce débat se réinstaller? Je suis d'accord avec Paul. J'ai eu l'impression, en écoutant Justin Trudeau aujourd'hui, qu'il parlait d'abord à son caucus ou à une grande partie de son caucus. Et ce n'est pas parce qu'on le dit plus fort qu'on dit quelque chose de différent. Dans ce cas-ci, il a dit la même chose. Hélène a raison qu'il avait toujours dit, sauf qu'il l'a dit plus fort. Dans le cas de Bob Ray, je comprends totalement ce qu'il essaie de dire, mais néanmoins, il était à l'extérieur de son devoir de réserve. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur qui représente le Canada aux Nations Unies de faire la leçon à une province ou à une autre. C'est un autre rôle. S'il veut le revoir, il peut. Et il a le droit à ses opinions. Mais là-dessus, il était à côté de sa coche. Et d'autre part, et finalement, j'ai l'impression, moi, que ça fait l'affaire finalement de François Legault à la veille d'une campagne électorale, qu'il y a une levée de bouclier à ce sujet-là, de cette façon-là, qui vient de l'extérieur du Québec. Et comme vous avez parlé de mon collègue de Hatichiu, sans dire ce qu'il avait recommandé, Andrew Coyne, lui, dit que le gouvernement du Canada devrait retirer des transferts pour la santé ou autre au Québec jusqu'à ce que la loi 21 disparaisse. Et je peux vous faire une prédiction, il n'y a aucun chef à Ottawa qui va embarquer là-dedans. Mais jusqu'où se déplacera le débat? Devant les tribunaux, on le sait, puis ça va aller jusqu'en Cour suprême. Mais comment le débat va se dessiner au Canada dans les prochains mois? Est-ce que ça va, c'est un sursaut parce qu'il y a eu un exemple ou vous croyez que ça va se retirer, Paul? C'est déjà un peu plus calme que jeudi et vendredi. On a appris que l'enseignante à Chelsea n'a pas perdu d'emploi. Elle va animer un atelier d'alphabétisation et d'écriture sur des thèmes de la diversité. Elle devient en quelque sorte le symbole de la résistance anti-loi 21 au sein même du Québec. Elle a l'air de trouver ce tâche assez intéressant. Mais la loi 21 s'en va à la Cour suprême du Canada à coup sûr. Je sais pertinemment que les juges de la Cour suprême l'attendent et les chefs des partis politiques aussi. Et tout le monde ajuste son discours en fonction de cette quasi-certitude. Voilà, Hélène, tout le monde ajuste son discours. Et je dirais la chef libérale au Québec aussi, qui marche sur des oeufs là-dessus, mais elle a dit « je suis contre la loi », ça est évident. Mais elle dit là « la loi, c'est la loi au Québec ». Celui qui a vraiment le plus changé d'opinion, c'est vraiment M. Singh, qui pendant la campagne, lui, c'est vrai, ne voulait pas dire qu'il allait participer à une contestation. Maintenant qu'il a vu qu'il n'a plus aucun succès et de potentiel de succès au Québec, là il dit que comme les autres qui vont y participer, le plus coincé dans tout ça, c'est évidemment M. O'Toole, parce qu'il y a des directeurs conservateurs qui sont d'accord avec la loi 21. Merci à vous trois. Heureux de vous avoir retrouvé. Paul, Chantal, Hélène, à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, à bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada